Bienvenue sur Fruitat 0.20. 0.19 devrait fonctionner également pour cet exercice. Je suis toujours sur Artix Linux et je reviens sur le grillage que je vous avais montré l'autre jour, un grillage soudé qu'on avait obtenu à l'aide d'un tableau, d'une feuille de calcul, un spreadsheet. Mais quelqu'un a essayé de faire ceci, a essayé de construire un cadre avec un grillage à l'intérieur pour l'exporter ensuite en 2D vers TecDraw et ça ramait à fond. J'ai essayé effectivement, rien que le fait qu'il y ait un grillage en 3D, c'était quasiment impossible. J'ai dû l'exporter en DXF et le travailler sur LibreCAD. Alors j'essaye de me rattraper un petit peu, d'améliorer la chose. Et aujourd'hui, nous allons faire cet exercice. Mais au lieu d'un grillage en 3D, nous utiliserons juste une grille composée de fils, de traits. Pour un affichage 3D, ça marche. Et franchement, pour l'export en 2D, ça fait l'affaire. Et le tout est très léger parce que mon fichier fait 62 kg peut-être, vous voyez. Donc je crois que ça vaut le coup. Allez, on va essayer d'attaquer la falaise ensemble. On y va, c'est parti. Je récupère déjà ma feuille de calcul. CTRL plus C. J'ouvre un nouveau document FreeCode. CTRL plus V. Je ferme ce qui était ouvert. Je n'en ai pas besoin. Et j'ai donc un document vide, juste avec une feuille de calcul. Alors, petit rappel, ça ce sont des étiquettes que moi j'ai placées là pour savoir de quoi il s'agit. Ces cellules ici contiennent des alias. Donc je double-clique et j'écris ici XXTest. Une fois Enter, deux fois Enter. C'est jaune maintenant parce qu'il y a un alias. C'est un lien. Je peux appeler cette cellule, la valeur de cette cellule depuis ma partie en trois dimensions. Alors, je vais en arrière parce que je n'en ai pas besoin. Et je vais ici. Je vais utiliser l'atelier Park Design. Je crée un nouveau body, une nouvelle esquisse, vue de dessus. Parce que nous allons créer le pilier de gauche. Nous allons tracer la section. Alors, dans Free 4.0.19, il n'y a que deux rectangles. Ici, on a un rectangle sur un centre. Alors, je vais faire comme si j'étais en Free 4.0.19. Comme ça, les utilisateurs de Free 4.0.19 ne seront pas dépaysés. Je sélectionne ces deux points. Celui-là, je presse S. Je clique sur contrainte de symétrie. Voilà. Maintenant, je peux indiquer une contrainte d'égalité. C'est cette icône, ou E comme égalité. J'indique la section du cube. Et là, je dois faire appel à mon tableau. Je presse donc S et P de spreadsheet. Ce qui veut dire feuille de calcul. J'écris XX, ou non, une fois. Et il m'apparaissent plein de choses ici. Par contre, le spreadsheet XX, je vais le garder pour la suite. Donc, clique droit, copier, ou CTRL plus C. Voilà. Là, je presse T de nouveau. J'ai tube ou trou tube. OK. Je vois 50 cas par ici. C'est bon signe. Tout est vert. Voilà. C'est très bien. On a la section du tube. Nous allons créer une protrusion. Et la longueur sera égale à CTRL plus V. Cette fois-ci. Vous voyez, maintenant, j'ai tout ça qui apparaît. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc, c'est la longueur à laquelle nous allons ajouter 3 épaisseurs de tube, je crois. Donc, plus spreadsheet tube, je crois que c'est 3. Sinon, on va corriger tout à l'heure. Voilà. Ça me fait 2150. On verra tout à l'heure. J'ai ça. Nous allons aussi créer la petite plaquette qui se met en dessous. La platine. Je vais appeler ça talon. Tenez, parce que j'aime bien le personnage. Le prénom est Achille. Il s'appelle Achille. Nous allons créer un nouveau body. Une nouvelle vue de dessus. Attendez, je centre tout ça. Je clique sur la loupe. Clique du milieu. Moi, j'ai Gesture. Gesture. Je l'explique souvent dans mes vidéos. Alors là, cette fois-ci, je prends le nouvel outil. Là, j'ai l'icône centre. Voilà. L'icône coïncidence. Voilà. Contrainte de coïncidence qui apparaît. C'est le petit rond avec les 4 petits points autour. Voilà. Je peux donc tracer une boîte. Un rectangle. Je sélectionne ces deux. Je presse E. Et j'indique la dimension de cette petite platine, de ce petit talon. Ce sera Sprite Sheet Tube multiplié par 2, je crois. 100 mm. Oui, c'est bon. Tant qu'à faire, nous allons ajouter les perçages. Je passe, bascule en mode construction, géométrie. Donc, dans le temps, c'était C. Maintenant, c'est... Attendez. Dans le temps, c'était C. Maintenant, c'est... Le raccourci est G. J'ai vu que ça a changé. À l'instant. Attendez, je vais dessus. Oui, c'est G et N. Avant, c'était C, C et M. Voilà. C'est comme ça. Vous le savez. Vous savez ce qu'il faut faire. Je presse E ou égalité. La longueur va correspondre à Sprite Sheet Tube x 1.5, je crois. 75 mm. Oui, ça pourrait être ça. Je vais tracer en mode N, cette fois-ci. Je disais toujours M et C. Donc, en mode construction. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. En mode modélisation. Je cherche le terme exact. Voilà. Je trace. Alors, je l'accroche sur le sommet. J'évite de l'accrocher là-dessus. Sinon, j'aurais une contrainte de tangence. Voilà. Je vais bien au-delà. Clic droit, je sors. Sans presser CTRL, je sélectionne ces quatre cercles. Et j'indique un diamètre. Sprite Sheet. Trou. OK. Voilà. Tout est vert. C'est très bien. Nous allons créer une protrusion. Et cette fois-ci, nous la créons vers le bas. Et 10 mm, l'épaisseur, 10 mm, c'est bon. Voilà. C'est une épaisseur fixe. On ne va pas la changer. J'ai donc le pilier de gauche. Je vais l'appeler gauche. Voilà. Il est là. Je vais le dupliquer. Mais je ne peux pas. Parce que j'ai deux choses. J'ai ça. Et j'ai ça. Attendez. Ça. Ah non. Ça, c'est gauche. Attendez. Ça, c'est le talon. F2. Talon. Si je montre des choses fausses dans mes démos, ça n'ira pas. Ici, c'est gauche. Voilà. Et le tout, nous allons le glisser dans un part. Voilà. Et ce part, je vais l'appeler gauche avec majuscule pour ne pas donner le même nom. Je crois que j'avais eu un jour des soucis. J'ai envie de donner deux fois le même nom ici. Quoique dans la description, ça ne fait rien. Mais ici, ça jouerait, je crois. Donc, on a la partie gauche. Comment dupliquer cela ? Le part, je ne peux pas en créer un clone. Je peux en créer un lien, mais j'avais essayé. Ce n'est pas formidable. Je crois qu'il y a un souci. Par contre, il y a quelque chose qui marche bien. Dans Draft, on attend que ça s'ouvre. Je vais tout simplement créer un mouton bleu. Voilà. Je le renomme tout de suite. F2. Et ça sera droit. Voilà. Nous allons le décaler par rapport à la feuille de calcul. En X. CTRL plus V. Et ça sera la largeur plus CTRL plus V. Puis la largeur du tube. Je crois que c'est ça. OK. OK. Pour vérifier. J'ai trouvé un truc que j'utilise de plus en plus. Comme je suis dans Draft, je trace tout simplement une ligne. J'ai les trois accrocheurs, surtout les deux premiers. Je m'accroche par exemple au milieu. Je presse X de mon clavier pour être contraint en horizontalité. Vous voyez, je vais à droite. Et quand je suis là-dessus, j'arrête ma souris. Et je dis à gauche 1000. Longueur 1000. Vous voyez à gauche. Ça veut dire que c'est la largeur du panneau. C'est bon parce que dans le panneau, on a indiqué 1000. C'est ce que je voulais. Ça, c'est bien. J'ai ces deux éléments. J'aimerais maintenant récupérer cette partie-là pour en faire la partie basse ici. Là, je peux faire un CTRL plus C, mais je peux aussi faire édition, dupliquer la sélection. Et je décoche. Ça revient même à faire CTRL plus C. Je décoche la feuille de calcul. On en a une, ça suffit. Donc, il me l'a mise ici. Et je vais tout de suite la nommer bas. Voilà. C'est une longueur, un pad, qui devra avoir la largeur. Sa longueur doit correspondre à la largeur. Donc, oui, 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 c'est ça. Sprit, je vais effacer tout ça là. J'écris A, pas, on va, large. Voilà. Je réactualise. Il ne faut pas oublier. Voilà. J'ai donc déjà mon... Attendez, c'est ici. J'ai déjà cette partie qui apparaît. Donc, ça, je peux à présent le basculer vers la droite. Donc, transformer. Je le bascule... Attendez, je vais là. Je le bascule vers la droite. OK. Et je vais le positionner. Toujours d'après la feuille de calcul. Parce que quand je modifie une valeur, il faut que le reste suive. Donc, le placement. Placement en X, ça va être la moitié du tube. Donc, contre E plus V, tube, tube divisé par 2. Ou fois 0,5, comme on veut. En hauteur, ça va être beaucoup plus. Donc, non, 0. Là-dessus. Contrôle, plus V. Donc, c'est la valeur du tube que je multiplie, je crois, par 3. Voilà. Moi, c'est un peu haut. Mais on va laisser ça comme ça. OK. C'est bon. J'ai le bas qui est prêt. Je vais en créer un clone aussi. Voilà. Je vais le renommer O. Et je vais le monter. Alors, là, il faut le monter de 2000 millimètres. Enfin, de la valeur du... De la valeur long. Plus quelque chose. Plus 3 ou 4 fois la hauteur. On va voir. Ici, alors, vous avez vu, dans le clone, il m'a repris. Il m'a repris ses valeurs, mais sans lien. Donc, je mets tout ça à 0, déjà. Et je fais ici en X. Parce que là aussi, il faut que je me décolle. En X. Spreadsheet tube divisé par 2. En X. Voilà. Je suis à la bonne place. En hauteur. Spreadsheet long. Plus spreadsheet tube. Que je multiplie par... Par combien ? Par 3, je crois. On va mesurer. On va mesurer. Comme on a fait avant. Je vais tracer une ligne qui va du milieu ici. En Y. Cette fois-ci. Et je... 1950. Donc, il manque 50 millimètres. Donc, je vais revoir ma copie là. Je clique ici. Et je rajoute. Oui, je voulais mettre 4 au départ. Voilà. Là, cette fois-ci, ça a l'air d'être bon. Y. Là, c'est bon. Je suis bien content. On va ajuster. Nous allons ajuster la longueur de la partie gauche. Donc, c'est ça. C'est ça. Il y a un pad. Et la longueur de ce pad, c'est long. Plus spreadsheet fois... Ou plus que 4. Je crois 5. J'actualise. Voilà. On dépasse. Donc, on a un cadre qui n'est pas coupé à l'onglet. Autrement, on aurait dû partir d'un modèle coupé à l'onglet. A l'aide d'un plan de référence. Mais là, on fait simple. C'est un cadre qu'on peut utiliser à toutes les sauces. Facilement assemblable. Je laisse un peu de marge au-dessus pour le soudeur. Pour qu'il ait de la place. Après, on mettra un bouchon en plastique. Voilà. On ne va pas plus loin. Et moi, je m'arrête là. Pour moi, ça va. Qu'est-ce qu'on a ? On a un cadre qui est tout à fait prêt. On va juste voir si on peut modifier quelque chose. Si tout est correct. Le mieux, c'est de changer une dimension. Voilà. Il est passé à ça. Je vais le ramener à 1500. Et je vais mettre un tube de 30. Tiens. On va voir si ça marche. C'est bon. C'est bon. Allez. 2000. Je repasse toujours dans une dimension assez standard. Les panneaux. Et 50 pour le tube. Voilà. Donc, on a retrouvé le cadre tel qu'il était. Maintenant, il est temps, je crois, de préparer... Allez, j'ai perdu. J'ai tout perdu. De préparer notre panneau de grillage. Notre grillage filaire. Le premier fil de notre grillage soudé, nous le créons directement dans SketchR. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de body dans ce cas-là. Donc, on peut dessiner direct. Et je vais cliquer dans la partie bleue ici. Voilà. Et je vais indiquer une vue de face. Front. OK. Je suis en mode... Je suis en mode filaire ici. Voilà. Je préfère. Sinon, on peut passer aussi ici en mode... Comment on appelle ça ? Vue section. Moi, j'aime bien le mode filaire. Voilà. C'est comme ça. On a ses habitudes. Je trace une ligne qui démarre du centre. Vraiment bien. Depuis que cette icône coïncidence a quatre petits points aux extrémités. On la voit mieux. Je trace une ligne verticale. Peu importe la hauteur. Je vais cliquer droit pour sortir de ce mode. Je sélectionne la ligne. J'indique une longueur de ligne que je vais lier au tableau. CTRL plus V. Spreadsheet long. Les lignes longues. OK. Ça va être 2000 mm. C'est ça. Fermé. Je peux maintenant créer une répétition matricielle. Je ne sais jamais comment on appelle ça. À partir de là, tu les draft. Donc, un arrêt copie. Arrêt tool. Je clique dessus. Et je vais uniquement le multiplier en X vers la droite. Pas en Y. Donc, je laisse les deux. La largeur, la valeur de l'intervalle, on la laisse. Par contre, je supprime les deux autres valeurs. Je mets 0 pour ne pas que ça m'induise en erreur par la suite. Voilà. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai fait exprès, pour une fois, vous rigolez. J'ai deux répétitions qui se sont faites. Oui, parce que mon arrêt s'est fait dans le part qui était actif. Voilà. Et ça, c'était l'erreur. Mais pas de problème. Je prends mon arrêt. Je le sors de là. Je glisse dans le document qui n'a pas de nom pour l'instant. Le sans nom. Et il se met à côté. Et je n'ai plus qu'une répétition ici. Voilà. Modifions à présent cet arrêt. Je vais indiquer l'intervalle en X. C'est pratique. J'ai 0 en Y, 0 en Z. Comme je n'ai mis qu'une valeur, je n'ai laissé qu'une valeur. Je suis moins tenté de me tromper. Je clique sur le petit symbole bleu. Contrôle plus V. Et j'indique la largeur de la maille. 50 mm. Peut-être si je rafraîchis. Voilà. Je les ai. A présent, le nombre. Le nombre de mailles. Ça va être number. Je clique. J'ai le petit symbole bleu qui apparaît. Contrôle plus V. Ça va être la largeur du panneau que je divise par le nombre de mailles. Donc, c'est large que je divise par contrôle plus V, la valeur de la maille. Rafraîchissons. Voilà. Ça, c'est bon. Je peux, à présent, positionner ça correctement. Vous avez vu, je n'ai pas positionné la ligne. J'aurais pu, mais après, c'est plus compliqué pour le reste. J'ai vu par expérience qu'il vaut mieux positionner le produit final. En X, nous allons déplacer ça d'un demi-tube. Donc, divisé par 2. Je vais le monter. Je vais monter ça. Alors, c'est Spreadsheet tube. Que je multiplie par 3.5. Je crois que c'était ça. Voilà. Ça, c'est bon. Par contre, je crois. Si je vais sur mon arrêt avec mon curseur. Vous voyez, j'ai un fil à gauche qui est là, mais à droite, il n'y en a pas. Donc, il manque. Il en manque un. C'est pas grave. Nous allons sur Number. Ici, nous éditons cette valeur et nous ajoutons plus un. Voilà. Là, normalement, j'ai assez de fil. C'est bon. Cet arrêt, je peux le récupérer. Pour les lignes courtes. Alors, je vais tout simplement dupliquer. Édition. Dupliquer la session, mais sans la feuille de calcul. Voilà. Sans la feuille de calcul. Je vais arranger ça. Je vais indiquer une longueur de ligne qui sera équivalente à... Non, pas long, mais à large. OK. OK. Je ferme. Bon. Alors, là, je vais tout de suite le nommer long. Sinon, après, je ne m'en sors plus. Celui-là, je vais le nommer large. Large. Voilà. Nous avons donc un long et un large. Mais le large, il faut que j'en ajoute. Parce que tout à l'heure, nous allons le basculer dans l'autre sens. Donc, je vais sur large. Et dans l'ombre, j'indique la longueur du panneau. Que je divise par le nombre de mailles. Donc, je supprime. Je vais laisser l'être. Vous voyez, il me propose long ici. Voilà. J'actualise. Voilà. Je fais ça. Ce panneau-là, je vais à présent le pivoter. Transformer. Donc, je le pivote ici. Je ne le pousse pas vers la droite. Non. Je le regarde de dessus. Et je le pivote dans ce sens. Voilà. OK. Si je regarde ça de devant. Et je fais apparaître l'autre. Voilà. J'ai un grillage qui est bien centré. Il y a juste une petite chose que je vais arranger encore. Vous voyez, le grillage s'est mis au milieu. En général, ça dépend ce qu'on fait. Mais là, je crois qu'on va souder le dernier fil ici. Et le dernier fil ici. Donc, on va le décaler. On va le décaler aussi dans le sens Y. C'est le dernier qui est modifiable. Contrôle plus V. Tube que je divise par 2. Voilà. Donc, le premier arrêt s'est mis au bon endroit. On va faire la même chose ici. Tube que je divise par 2. Ou que je multiplie par 0,5. Ça revient au même. Voilà. Les deux sont à la bonne place. Voilà qui est bien. Je peux regarder ça de face. Je passe en mode ombré. Moi, je crois que c'est pas mal du tout. On va d'abord voir, avant de continuer, si on peut modifier tout ça. Je vais, par exemple, indiquer 2.200. Ou carrément, pour qu'on voit une différence, 1.500. Ici, je vais indiquer 500. Je vais indiquer une maille de 25. Et un tube de 40. Là, on modifie vraiment tout. Juste pas le trou encore. Voilà. Tout est devenu plus petit. J'ai l'impression que tout est en place. Oui, je crois que mes arrêts, oui, mes arrêts sont bien en place. Oui, c'est bon. Je suis tout aise. Je reviens à mes valeurs précédentes pour la suite. Je prends des dimensions standards de panneau. Voilà. Et en général, 50, c'est une valeur assez standard. Le trou 8.5, on laisse ça comme ça. Et on est revenu à la normale. Tout est bien. À présent, nous pouvons dupliquer tout ça. Nous pouvons en faire des copies. Et pour ce faire, le mieux, c'est de ranger tout cela dans un nouveau part. Je vais donc sélectionner, attendez, je replie tout ça pour que ça prenne moins de place. Je sélectionne le part jusqu'à arrêt 1. Et je le glisse ici. Voilà. Tout est dedans. Je peux le renommer à présent cadre. Oui, cadre, tirer, mètre. Voilà. Pourquoi mètre ? Parce que nous allons en créer des clones. 1, 2, 3. Voilà. Je peux choisir le clone numéro 2. Je vais regarder ça de dessus. Top. Et le clone 2, je vais le transformer. Je vais le piloter à 90 degrés. OK. Le clone qui est là de face, celui-ci, je vais le pousser vers la droite, mais d'une manière paramétrée, cette fois-ci. En X, CTRL plus V, la largeur, plus, CTRL plus V, plus la valeur du tube, plus une largeur de tube. OK. Voilà. J'ai donc un box qui est fait. Et si je mesure et si je modifie les valeurs, eh bien, normalement, tout va suivre. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal du tout. Je dirais même, donc, 1000. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie de valider ici. C'est ça. Maintenant, si je vais présenter ça en 3D à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Je sélectionne tout ça. CTRL plus D, ou clic droit apparence. Je sélectionne une couleur. C'est à peu près une couleur RAL, ici. Voilà. OK. OK. Voilà. J'ai mon grillage qui est prêt. Je peux montrer ça à qui je veux. C'est pas si mal, hein ? La suite, ça va être l'export vers TechDraw. L'export en 2D. Ouvrons l'atelier TechDraw. Où se cache-t-il ? Ici, je vais ouvrir... Attendez, je vais regarder ça de face, déjà. Je vais masquer ce qui ne m'intéresse pas. Je crois qu'il y a un panneau. Celui-là, je veux le masquer. Parce que j'aimerais juste exporter ça. Bien que l'autre soit derrière. Mais bon. Juste ces deux pièces. Je vais créer d'abord une nouvelle page. Soit ma page modèle, comme je vous l'ai montré récemment. Mais ici, on va prendre Landscape... Non. Portrait Blanc. Non, Landscape Blanc. Voilà. Ouvrir. J'ai une nouvelle page. Je sélectionne les deux pièces que je vais exporter. Donc, telles que je les vois, elles vont être exportées en 2D vers TechDraw. Je peux, à présent, cliquer sur Insérer une vue. Parce que je ne veux pas d'autres vues. Je ne veux que celle-là. Je vais ici. Effectivement, tout est là. Mais bien trop grand. Ce n'est pas grave. Je clique, par exemple, sur un élément. Là. Et ma vue, elle apparaît. Comme ça, je sais de quelle vue il s'agit. Cette vue-là, je peux la mettre à l'échelle. Je crois que c'est 0, 0, quelque chose. 0, 0,8. Je crois que ça doit être ça. Oui, c'est même un peu grand. Bon, on va dire que c'est bon. Voilà. J'ai ça. Je peux indiquer, donc, déjà quelques dimensions. Je peux indiquer ça. Je peux indiquer la largeur du tube. Donc, ce point, contrôle maintenu, à ici. Voilà. La largeur du tube. Et ainsi de suite. La hauteur de ce tube-là. Attendez. Ce n'est pas clic droit ici. C'est clic du milieu. Je me fais toujours avoir. Et la hauteur du panneau grillagé. Donc, 2000 mm. Voilà. Pour commencer. Je peux ajouter aussi, maintenant, la plaquette. Comme on a un peu de place ici. Alors, pour ce faire, je peux déjà l'exporter pour l'avoir en XY. Donc, je regarde. Je presse 2 en XY. Je masque ça. Je masque ça. Je fais apparaître mon cadremètre. Et dans le premier part, j'ai un... C'était le talon. J'ai oublié de le nommer. Talon. Ce talon, je vais l'exporter. Insérer une vue. Je regarde. Et effectivement, il est là. Si je clique dessus, j'ai tout de suite la bonne vue qui apparaît ici. L'échelle, je vais mettre 0,0... Tout petit, je crois. 0,3. Oui, encore 0,2 suffirait aussi. 0,2. Est-ce que ça le fait ? Il faut que je réactualise. Donc, je peux... Si je ne vois pas les bordures, je clique sur cette icône. Là, je peux saisir ce petit sketch. Je peux le mettre là. Je vais agrandir. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre des dimensions. Je vais mettre des dimensions déjà à la hauteur de la plaquette. Alors, si les points sont un peu gros, parfois, ça peut arriver. J'ouvre une parenthèse. Vous allez dans Préférences. Les préférences de Tech Draw. Dans Echelle et les sommets. Vous les descendez, par exemple, à 2. Je déplace ça. J'applique. Je fais OK. Et là, je dois cliquer sur cette icône-ci. Redessiner la page. Et là, les points sont devenus plus petits. Tout dépend de l'échelle à laquelle on travaille. Je peux donc sélectionner ça. Contrôle, maintenir ça. Je vais indiquer la hauteur de cette plaquette. Voilà. Ici, à droite, voilà, on fignole un peu. Ceux qui connaissent déjà, peuvent, ont tout vu les autres. Suivez-moi jusqu'au bout. Il y aura encore quelques petits bonus. Là, là, ça va être 100 mm. Et tout ça, ça se mettra à jour si je modifie mon projet en 3D. Si je modifie ma feuille de calcul. Il y a parfois des surprises, mais ici, en gros, ça va. Je peux donc mettre même... Je peux mettre... On appelle ça... Comment on appelle ça ici ? Un texte. C'est une étiquette insérée, une annotation texte enrichie. Voilà. Je vais appeler ici ça talon. Talon, par contre, ça va se mettre en plein centre de mon... De mon talon. Voilà. Il est là, le talon. Je peux le prendre, je peux le mettre là-dedans. Voilà. On peut aussi... On peut aussi faire ceci. Bien qu'il y ait un bug en ce moment, chez moi. Attendez, je descends ça. Je descends ça. Je peux ajouter une ligne. Ils appellent ça une ligne d'attache. C'est bien pratique. Si je clique dessus, il me... Ah non, il a bien voulu parce que quelque chose était sélectionné. Si rien n'est sélectionné, il me met une remarque. Par contre, si je sélectionne ça, là, il veut. Il sait que je vais l'attacher à cette vue. Je pick point. Donc, je peux m'accrocher là-dessus. Je peux m'accrocher. Ah, j'essaye de la mettre en biais. Vous allez voir, ça ne marche pas. Là, je pourrais continuer, mais je dis save point. Ah, je me suis dit chouette, ça va. Mais vous allez voir, ça va me la mettre à l'horizontale. Il y a un bug. Alors, moi, je n'ai pas compris. Si je valide, ça me la met à l'horizontale. Bon. Toujours est-il que je peux un peu modifier ça. Je double-clique, edit points. Donc, je peux faire ça. Je peux faire ça. Mais elle reviendra toujours... Save change. Ça reviendra toujours à l'horizontale. Soit c'est un bug, soit le bug, il est entre la chaise et le clavier. Si vous avez une solution, je suis preneur. Voilà. Alors, bien sûr, ça suffirait déjà pratiquement. Mais on va faire encore quelque chose. On va encore faire quelque chose. On va exporter... Je presse sur 0. On va exporter ce petit talon, cette petite pièce. On va l'exporter également en 2D. Elle s'est mise là. Je clique dessus. La view. Scale 0, pas 0 point. 0,2. Voilà. Je peux la glisser vers là. Je peux indiquer des dimensions en 3D. Comme ça. Voilà. Je l'ai déjà montré. Là, on met la cerise sur le gâteau. Si je n'ai pas de points ici, parce que les centres, je ne les vois pas comme je les vois en perspective. Je peux, par contre, faire quelque chose. Vous voyez la vue. La vue 0,02. Je descends. Et j'ai ISO count. Et là, je peux en ajouter 1, 2. Et il m'a rajouté plein de points ici. Et j'ai ces deux points-là. Contrôle maintenu. Je peux indiquer une vue en biais. 61,24. Par contre, ça, c'est fantaisiste. Pour que ce soit réaliste, il va falloir faire quelque chose tout à l'heure. Mais on va d'abord ajouter aussi la longueur entre ce point. Attendez. Ce point, il veut ou il ne veut pas. Voilà. Je le suis. Des fois, c'est capricieux. Ces deux sont verts. Voilà. Une autre valeur que je vais monter un petit peu au-dessus. Voilà. Je vais aller... Oh, je peux tout de suite mettre celui-là aussi. Celui-là. Contrôle maintenu. Celui-là. Là, il y est. Une côte verticale. Je vais aller dans ma vue 3D. J'ai toujours le dessin mètre qui apparaît. Je peux passer peut-être en mode filaire. Oui, ça va peut-être... Enfin, non, peut-être pas forcément. Contrôle. Je presse contrôle. Je sélectionne le deuxième... Ah non, je vais sélectionner ce point-là. Voilà. Alors, cette distance, nous allons la lier. Et on m'indique ici les dimensions qui sont sélectionnables. Donc, je sais que c'était l'avant-dernière. OK. Je vérifie. J'actualise. Vous voyez, je suis passé à 100 mm. Clic du milieu, pas clic droit. 100 mm. On continue. On va faire la même chose avec les trous. Par contre, avec les trous, ça va être plus difficile. Donc, je passe en mode filaire. Filaire. Je sélectionne ce petit point. Contrôle maintenu. Je sélectionne ce petit point. Et je clique sur la petite chaîne ici. Et là, c'était la première en biais. Ici. OK. Je vérifie. Voilà. Reste celle-ci. En retournant. C'était clic droit pour me déplacer ici. Alors là, je ne peux pas faire ça. Ça n'ira pas. Il faut que je sélectionne ce point. Contrôle maintenu. Ce point. Là, je peux le lier à la dimension numéro 9. OK. Voilà. On va l'actualiser. Voilà. Et j'avais oublié quelque chose. Le diamètre du trou. On va le faire à E. Vas-y. Là. J'y suis. Le diamètre. Il dit que c'est une ellipse. Oui. C'est normal. Il a une dimension bidon. Là. Mais ce n'est pas grave. Je retourne dans ma vue ici. Je sélectionne le cercle. Et cette fois-ci, il me propose la dimension numéro 10. OK. Je retourne ici. Je clique sur réactualiser. Et voilà. J'ai mes dimensions qui sont là. Voilà. C'est une autre façon de faire. C'était un petit plus. Petite chose encore sympathique. Parce que moi, je ne connais pas. Je le découvre. Je découvre cet atelier pratiquement en même temps que vous. On peut aussi insérer une espèce de bulle quelque part. Je la cherche ici. Insérer une annotation bulle. Donc, voilà. Il dit que... Voilà. Je vais le mettre là. Est-ce que je peux ? Voilà. Je clique là-dessus. J'ai une bulle. Et je peux modifier le texte ici. Je peux mettre talon. Vous voyez pourquoi je l'ai appelé talon ? C'est plus facile à écrire. C'est plus court. Et pour avoir un repère, je peux faire la même chose ici. Une petite bulle dont le texte sera talon également. Voilà. Alors, bon, ce n'est peut-être pas très scientifique ce que je fais. Parce que moi, je ne suis pas dessinateur. Mais voilà, ça permet de s'y retrouver. Et de faire quelque chose de compréhensible à la fin pour celui qui va réaliser cette pièce. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose. Si je modifie mon spreadsheet, je mets ça en 500 mm. Et ici, en 1500 mm. Ça fonctionne. Ici, vous allez voir. On va avoir en 3D les... Attendez, je masque ça. Je fais apparaître... Je fais apparaître ça. Majuscule maintenu. Ça. Voilà. Tout ça, ça a suivi. Dans la page ici, si je réactualise, normalement, ça devrait suivre aussi. En principe, ça le fait. Voilà. Là, il y a eu un quack. Des fois, ça va. Des fois, ça ne va pas. Et ici, ça n'a pas marché. Voilà. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. C'est parce que je n'ai pas réactualisé la page. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Voilà. Voilà. Ouf. Donc, il suffit juste de vérifier parce que des fois, des fois, il faut replacer les côtes. Il faut un peu arranger ça. Mais quand on ne modifie pas en profondeur, quand on modifie juste des dimensions simples, quand on n'ajoute pas de face ou de trou, en général, ça suit. Il n'y a pas de problème de renommage. Je retourne à mon tableau. Je remets les valeurs existantes. 1000, comme je sais le faire maintenant. 2000. Voilà. Donc, en 3D, c'est bon. Ici, frayeur de tout à l'heure. Voilà. Tout est revenu à la normale. J'ai bien mon tableau. mon plan en 2D. Comment on appelle ça ? Ma feuille en 2D. Mon TechDraw qui apparaît. Je peux l'imprimer et je peux fabriquer tout ça. Voilà. Ouf. J'ai réussi à vous de faire la même chose. Quand le moment sera venu. Quand il faudra le faire. À bientôt pour la suite.